Voilà, bonjour à toutes et à tous. Toutes surtout, parce que je vois que les femmes sont nettement plus nombreuses dans ce qu'on crée, mais comme dit le poète, la femme n'est-elle pas l'avenir de l'homme ? J'invente maintenant, je ne sais plus quel poète. Alors bonjour. Voilà. Voilà. Alors, ce que n'a pas dit la présentatrice, c'est que je viens de Suisse. Je le dis parce que j'ai peut-être un accent, et je parle un peu plus lentement que vous, français. J'ai d'ailleurs été proviseur puis recteur en Suisse, je viens d'une région bilingue, franco-allemande, et dans le lycée que j'ai dirigé, à peu près la moitié, pas tout à fait des élèves, étaient alémaniques, donc de langue allemande. C'est bien que j'ai l'habitude de fonctionner dans les deux langues. Et d'autre part, alors, dans ma jeunesse, j'ai été formé au Liban jusqu'à l'âge de 17 ans, et ma seconde langue était l'arabe. Donc j'ai eu plusieurs... On parlait des langues tout à l'heure, donc j'ai eu plusieurs langues à disposition, enfin j'ai appris plusieurs langues quand j'étais jeune. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler, comme le titre de la conférence l'indique, du yoga dans l'éducation, et en particulier du yoga à l'école, à l'intérieur des cours. Je vais d'abord, dans un premier temps, vous présenter ce qu'est, mais brièvement, le yoga, tel que nous l'entendons au rime. Je préciserai ce qu'est le rime. Je vais vous parler aussi de l'attention, qui est le but vraiment de l'éducation, le développement de l'attention chez l'enfant et l'adolescent. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous montrer un peu ce qu'on fait. Alors, il faudrait donner un atelier, et j'en donne souvent un atelier sur plusieurs jours, pour montrer les différentes méthodes que nous appliquons, et vous les faire vivre, ce qui n'est pas possible, évidemment, dans le cadre restreint de 45 minutes. Alors, je commencerai peut-être par le grand défi actuel de l'éducation, c'est là-dessus que j'interviens d'ailleurs le plus souvent. Quelle est la principale révolution aujourd'hui ? C'est la révolution numérique. Les écrans, dont on a parlé tout à l'heure. Et le grand défi, à mon avis, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va vivre avec le numérique, parce qu'on ne va pas refuser le numérique, on ne va pas refuser les écrans, mais comment vivre avec les écrans ? Et mon maître, un de mes maîtres, qui était Emmanuel Lévinas, un des plus grands philosophes du siècle dernier, qui a formé des gens comme Finkielkraut, comme Einthoven, etc., avait déjà pressenti ce défi, et il l'exprimait de la manière suivante. Est-ce que vous et moi, ou est-ce que nos enfants vont devenir des hommes numériques, c'est-à-dire une somme de données totalement analysables de l'extérieur, auquel cas, on va vite être dépassés par la machine, parce que la machine sera plus rapide que nous, ou au contraire, est-ce que l'être humain, et donc nos enfants, ont une intériorité, ont un espace intérieur d'où ils peuvent être eux-mêmes, créer leurs propres images. Et le grand défi, aujourd'hui, je pense, c'est le développement de l'autonomie, se donner sa propre loi, et le développement de l'intériorité, notamment, on le verra tout à l'heure, les sens intérieurs chez l'enfant et l'adolescent. Sinon, dans quelques dizaines d'années, nous allons être dépassés par la machine. C'est un peu pessimiste que je vous dis, et c'est là qu'intervient le yoga, parce que le yoga propose précisément des méthodes pour développer cette intériorité, pour développer cette autonomie, puisque le but du yoga, on va le voir, je le résumerai en un mot, mais c'est dans les textes, c'est la libération, la libération des conditionnements. C'est d'ailleurs également le but de l'éducation. Je vous rappelle l'étymologie du mot éducation, vous connaissez, vous êtes des éducateurs, et, d'où kéré, en latin, conduire hors de. Hors de quoi ? Hors des conditionnements. On est tous conditionnés. Et conduire hors de la... J'aime bien une image qu'on trouve chez le philosophe Platon, parce que je viens de la planète philosophie, qui est l'image de la caverne, où Platon nous compare à des prisonniers enchaînés au fond d'une caverne, en train de contempler un jeu d'ombre. Alors, aujourd'hui, on dirait, c'est peut-être quelqu'un devant son écran. Mais comment on peut être un peu comme ça ? Sous-titrage FR ?